Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Grand Jaguar, un film qui est sorti en salle le 7 février. Donc le film nous raconte l'histoire de O'Toole qui a grandi dans la forêt amazonienne, aux côtés de Hop, un adorable bébé jaguar femelle qu'elle a recueilli. Mais il y a eu un drame familial, ça veut dire que sa maman est morte, tuée par des braconniers dans la forêt. Et du coup elle a dû retourner vivre avec son père aux Etats-Unis. Et 8 années après, au tout de l'adolescence, elle n'a pas oublié son ami jaguar. Et elle va décider de retourner en Amazonie lorsqu'elle va apprendre que Hop est en danger de mort. Alors bon, c'est très mauvais. Mais c'est un film pour lequel j'ai de la tendresse assez étonnamment. Parce que du coup je suis allé le voir avec ma classe de CM2. Et je pense que c'était vraiment l'âge approprié. Et les gamins ont plutôt bien aimé. Je dirais surtout les filles. Les garçons me disaient que ça manquait un peu d'action. Puis bon forcément à cet âge là, ils avaient un peu de mal avec le fait que l'héroïne était donc un personnage féminin. Pour s'identifier peut-être que c'est compliqué à cet âge là. Par contre les filles ont vraiment beaucoup aimé. Et du coup, bon, c'est pas bon. Mais ce qui est important c'est qu'eux ils ont aimé. Donc ça c'était bien. Ça ressemble en gros à un téléfilm de Disney Channel. Voilà, les séries Disney Channel ça m'avait vraiment fait penser à ça. Il n'y a pas beaucoup de budget. Les personnages sont très caricaturaux. Alors forcément pour l'identification c'est cool. Parce que l'héroïne elle est assez badass. Bon, il y a des gros mots pour un film pour enfants. Il y a quand même quelques gros mots. Des merdes, des putains. Mais voilà, elle est rebelle. Elle se dispute avec son père. Elle fugue. Donc voilà, les enfants ils aiment beaucoup tout ça. Mais bon, les personnages sont très caricaturaux. Donc on a l'héroïne badass. La prof de science qui va se transformer en aventurière en 2-2. Les aborigènes qui sont sympathiques et qui parlent anglais. Les braconniers qui sont vraiment très méchants. Et qui veulent détruire la forêt. Et tuer tous les animaux. Bon, pfff. Le scénario est catastrophique. Il y a des facilités scénaristiques partout. C'est hyper bancal. Les personnages se transforment en 2 secondes. Les relations entre les personnages changent également très vite. Mais c'est un film qui est assez moderne. La jeune fille, elle parle un peu comme les jeunes d'aujourd'hui. Donc pour s'identifier, c'est assez facile. Et donc du coup, les gamins ont plutôt bien aimé. Après, pour les adultes, c'est très compliqué quand même. Donc si vous emmenez votre enfant le voir, c'est pour eux. Mais vous, vous allez vous faire chier clairement. Et c'est très très mal écrit. Donc, voilà, ça peut être un bon petit moment en famille. Maintenant, la qualité du film est vraiment, vraiment très douteuse. Donc, je suis mitigé. Mais en termes de qualité, le film étant mauvais, je vais mettre la note de 3 sur 10. Merci.